L'Allemagne envahit la Pologne, le 3 l'Angleterre, puis la France lui déclare la guerre. Ce même jour, l'amiral Darlan, commandant en chef des forces maritimes françaises, installe son état-major dans un nouveau poste de commandement tenu secret. Maintenant, nom de code, Marx. Wilson-sur-Chille, alors premier ordre de l'amirauté... ...visite maintenant, sous la neige, le 3 novembre 1939. Urgenceur. Oui. Encore une attaque. L'aviation allemande cherche sans relâche à détruire notre base de scapaflo en Écosse. La crise marine d'Hitler s'abaisse à la plus basse forme de guerre qu'on ait jamais pu imaginer. Des tortilles, des mines. Hitler ne nous épargnera rien. Amiral, l'issue de cette guerre tient à la coopération de nos marines. Il est urgent de sécuriser nos approvisionnements. La France et l'Angleterre dépendent de la liberté des mers. La liberté des mers, elle dépend de nous. Monsieur Churchill, la marine française compte 76 navires de guerre. Un porte-avions, le Béarn. Et sous les mers, 77 sous-marins, mais tous techniquement inférieurs au niveau allemand. Qu'est-ce qui ne leur est pas inférieur ? Dites-moi, Jean Poulon. Qu'est-ce qui ne leur est pas inférieur ? Notre faiblesse, mais qui est aussi peut-être notre force, c'est notre appui aérien. Nous ne disposons que de 350 avions. Amiral, je suis désolé. Franchement désolé, mais la Royale Air France ne pourra pas vous donner son appui. Impossible en ce moment. Impossible. Mais par contre, notre mari pourra vous aider. Notre mari pourra vous donner un appui littoral important. J'ai des bateaux, monsieur Churchill. Ce qu'il me faut, ce sont des avions. Et c'est vous qui me parlez de coopération ? C'est les grimes d'urgence, Amiral. Maintenez l'opération malgré les conditions. Amiral. Ces dernières années, monsieur Darlan, je suis souvent venu ici. Ma belle-sœur, François-Lauvand Lerbeut, grande amie des Noailles, possède le château de Saint-Georges-Mautel. Saint-Georges-Mautel, c'est à quelques kilomètres de maintenant. Il y a là-bas, au bord de la rivière de l'Heure, un petit moulin où j'aimais peindre. J'aime profondément la France, Amiral. Profondément. Mais, si je vous dis non, aujourd'hui, pour l'aviation, c'est pour me laisser dire oui, demain. Eh bien, soit, faites de votre mieux. Il ne sert à rien de dire, nous avons fait de notre mieux. Amiral, il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Vous savez, la route est longue et difficile, très difficile. Mais nous devons vaincre. Car sans victoire, il n'est pas de survie. En juin 40, le 22, Philippe Pétain signe l'armistice. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Il est entré de tous côtés, intérieurement dévasté, le parc ruiné. La guerre prend au duc de Noailles son fils unique déporté en camp de concentration et son petit-fils tué à l'âge de 19 ans, dans les rangs de la Première Armée. Ainsi s'éteint la branche et les Noailles. Madame Rindre naît Geneviève de Noailles et son époux Jean Rindre, héritent du domaine en 1954 et s'engagent dans d'incommensurables travaux de restauration afin de faire de ce lieu ce qu'il est aujourd'hui. Un héritage de notre histoire qui s'est offert à vous.